Et dans notre sous-thème, nous sommes en train de voir les raisons, les raisons pour lesquelles nous ne devons pas craindre. Quelque soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce sont les raisons qui font que tu n'aies pas peur de ne craindre rien. Et nous en avons quatre raisons, nous sommes dans la quatrième raison, c'est à cause de l'épreuve. Il y a des chances qui nous arrivent, il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des périodes que nous traversons, c'est Dieu qui les permet pour nous faire passer par l'épreuve, pour tester notre foi. Il en a fait pour Abraham, il a dit à Abraham ce jour-là, Abraham, en tout cas, va dans la montagne que je te dirais, va offrir ton fils, ton unique, Isaac, alors que Jacob, plutôt Abraham venait d'avoir cet enfant-là. Vraiment, c'est celui qui est sorti de ses entrailles. Et c'est le fils de la promesse. Mais Dieu nous demande d'offrir son unique, son fils de l'Église, Isaac. Ce n'est pas que Dieu voulait qu'il détruise Isaac, mais Dieu voulait tester son cœur. Pour voir si Abraham est prêt à tout donner à Dieu. Et c'est comme ça que nous aussi, Dieu permet des épreuves. Est-ce que tu es prêt à tout donner pour le Seigneur ? Est-ce que Dieu est au cœur, c'est la priorité de ta vie ? Est-ce que c'est l'éternité qui fait ton plaisir ? Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés à cet amour. Cet amour qui fait que tu sois prêt à tout donner pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voyons que même David et aussi Salomon, ils étaient prêts à tout donner. Quelles que soient les richesses qu'ils pouvaient avoir, ils étaient prêts à tout sacrifier pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à donner quelque chose qui te coûte à l'éternel Dieu ? Chers frères et sœurs, ce sont des épreuves que Dieu, et qu'est-ce que Dieu permette. Et aujourd'hui, beaucoup nous auront des difficultés de donner des fortes sommes d'argent. Quand nous avons besoin de faire voyager nos enfants, même si c'est un million, même si c'est deux millions, la personne peut même prendre un crédit pour faire voyager l'enfant. Ou encore quand quelqu'un est à l'hôpital et que cela nécessite des ordonnances qui causent le ciel, on est prêt à tout donner pour la sauver ceux qui nous appartiennent. Mais qu'en est-il de l'œuvre du Seigneur ? Est-ce que tu as à donner un million, deux millions, trois millions pour l'œuvre du Seigneur ? Beaucoup s'achètent des terrains, des parcelles qui construisent. Qu'en est-il pour le Seigneur ? C'est triste, mais je veux te rappeler qu'au jour où le Seigneur reviendra, tu rendras compte devant lui, parce que c'est lui qui est dans la richesse, alors il veut que tu sers le Seigneur avec tous tes biens. Et c'est là où on sera prêt à tout donner pour le Seigneur. Quand on voit les choses spirituellement, c'est triste. Les gens viennent donner à Dieu des billets. Il a peut-être 400 000, mais il vient donner 5 000 ou 10 000 à Dieu. Mais tu connais ? Tu n'as pas l'amour pour le Seigneur ? Cher professeur, c'est ça quand Dieu te fait passer par l'épreuve. Il faut être prêt à tout donner. Et ce jour-là, Abraham était prêt à sacrifier même son fils. Et je lui dis, Abraham, Abraham, ne tue pas l'enfant. Car je sais maintenant que tu, mais est-ce qu'on va clavier le Seigneur ? Cher professeur, si votre cœur n'arrive pas à ce niveau-là, je ne te décourage pas, mais fais attention, parce que tu perdras sa récompense. Donc, nous venons dans le Seigneur, c'est une course. Nous sommes en pleine course pour la vocation céleste, pour remporter le prix de la vocation céleste. Ce n'est pas en fait que tu viennes prier, mais dans cette course-là, tu es sur ta piste de la course chrétienne. Alors, tu dois remporter toutes les règles que Dieu nous donne. Tu dois obéir aux règles. Pour ceux qui font le sport, et quand la personne ne l'obéit pas aux règles, elle est disqualifiée. C'est comme ça aussi dans la marche chrétienne. Si Dieu te dit apporter les dix-mêmes et les enfants, tu ne donnes pas. Ce jour-là sera mis d'or. Cher professeur, sois libre de faire tout pour la gloire du Seigneur. Car le Seigneur, quand il remarque une foi sur la terre, un cœur qui s'est offert à lui, un cœur qui s'est donné comme un sacrifice, vivant sain et agréable, le Seigneur aussi est dans la joie, et le Seigneur portera le gras sur toi. Oui, chers frères et sœurs, non seulement pour cette terre, mais aussi il permettra que tu entres au ciel. Sois prêt à tout donner pour le Seigneur. Car si tu arrives à ce type de cœur, tu ne mokeras de rien. Le Seigneur te bénira. Il sait que même si tu es dans je ne sais pas combien de choses, alors tu es prêt aussi à donner pour son œuvre. L'épreuve. Nous sommes dans l'épreuve de Anne. L'épreuve d'Abraham c'était donner quelque chose d'important. Mais l'épreuve dans la vie de Anne, c'est une peuve où tu montres quelque chose. Par contre, celui, l'autre, les autres trouvent ou bien reçoivent des choses. Ils sont en avance. Et donc, dans le foyer de Anne, sa rival Pénina avait des enfants. Elle n'en avait point. Pourtant, elle était consacrée à la prière. Elle partait souvent dans la maison éternelle. Elle savait faire des voeux à Dieu. Toi aussi, dans ta vie, Dieu prie. Tu viens à l'église. Tu es fidèle. Dans ton cœur, tu dis, moi, je ne vais pas dans les mauvaises voies. Je fais de tout mon cœur pour servir Dieu. Mais il y a un domaine où tu n'as pas quelque chose. C'est le mariage, le travail, peut-être les difficultés. Alors que même ceux qui ne se concentrent pas comme toi, ils reçoivent chaque jour. ils sont en train de se témoigner. Et donc, c'est dans ce cas-là que se trouvait Anne. Je ne sais pas si c'est dans ton cas sur ma terre. Tu dis que toi, c'est quand tu penses à ta vie. Ceux qui ont fait compté avec toi. Il y a tôt, vraiment, qui sont souvent avancés. Mais toi, tu es encore en arrière. Et qu'est-ce qu'Anne a fait ? La bonne attitude de Anne, c'est de se recommander dans la prière. Elle partait dans la maison de Dieu prier au Seigneur. Tellement que ça, la douleur, l'affliction avait l'amertume qui était dans son cœur. Et Anne ne cessait de prier. Et juste à ce que le Seigneur l'a exaucé. Lui exaucé. Est-ce qu'on ne peut pas clamer le Seigneur ? Nous avons donc vu que dans la vie de Anne, c'était dans le mot que Dieu nous donne. Cet enseignement, c'est quels sont les épreuves, les effets des épreuves. Lorsque nous traversons une période difficile, lorsque nous traversons la vallée, en tout cas, des moments où tu te dis « Mais vraiment, est-ce que tu m'as abandonné ou pas ? » Il y a des situations comme ça qui arrivent. Tu fais des mauvais rêves. Tes rêves de mort, tu es tourmenté, tu as des dettes. Vraiment, ça ne marche pas. Quand tu traverses cette période-là, alors Dieu nous montre que l'issue de l'épreuve, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est la bénédiction. Est-ce qu'on parle de la vie de Seigneur ? Si pendant que tu traverses ces mots-là, tu es toujours attaché à Dieu dans la prière, ce qui va s'en suivre, c'est que tu vivras le bonheur. Nous prions que Dieu se souvienne de toi. Dans psaume, je crois, 84, le verset 5, il est écrit « Lorsqu'il traverse la vallée de Bacarnan, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie, la courbe de bénédiction. La vallée de Bacarnan, c'est une condition où tu pleures par rapport à ta vie, tu pleures par rapport à ce qu'il y a de traverser. C'est une vallée, c'est une situation de collusion. Quand tu regardes tes enfants, tu regardes ta vie, tu pleures. Je ne sais pas si c'est ton cas, chers travesseurs, mais la Bible déclare quelles que soient les vallées dans lesquelles nous traversons ou nous sommes en train de traverser, Dieu nous montre qu'en nous, à cause du nom de l'Éternel, à cause de la puissance de la parole et de l'Éternel, à cause de la puissance du sang de Jésus, à cause de la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui habite dans nous, nous sommes capables de transporter les temps et les séquences. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Il dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Là où tu constates la pauvreté dans ta vie, c'est le temps de prier pour dire, toi pauvreté, tu ne dois pas rester dans ma vie parce que sur la croix, Jésus-Christ, le riche qu'il était, il s'est appauvri, il a accepté de devenir pauvre pour que moi, je sois riche. Alors toi, est-ce que le pauvreté, tu vas sortir de mes mains, tu vas sortir de ma vie, tu vas sortir de mon travail, tu vas sortir de mes activités, tu le chasses et quand il part, c'est la richesse qui remplace. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Tu as l'autorité, le pouvoir en termes. Le problème du mariage, c'est la même chose. Tu vas appeler l'homme de ta vie mais quand tu prises le Seigneur en traversant les épreuves, il faut être correct il faut respecter les règles. Tu cherches le mariage dans le Seigneur mais tu as encore des copains, des copines. Tu es déjà de la fornication. La fornication est déjà un mariage. Tu as un copain avec qui vous vivez. Quel mariage tu cherches en toi ? Il faut d'abord briser cela. Dieu ne peut pas te bénir dans le péché. Il faut que tu t'es loin de l'équité et quand tu invoques le Seigneur alors il te donnera ce qui vient de son cœur. Tu veux être riche tu ne donnes pas ta dîme tu ne partages pas les ordres des gens même quand tu rencontres quelqu'un qui a des difficultés si je n'ai pas mangé tu as l'argent tu vois tu as quelque chose tu as vraiment tu as des difficultés tu sais que l'autre est en train de croupir dans la souffrance mais tu fermes tes entrailles tu fermes tes mains et tu prétends dire que tu as l'amour non une personne qui a le cœur d'amour l'amour que Dieu nous en sait dans ta parole ne peut pas fermer ses entrailles il peut faire souffrir en donnant à l'autre que l'autre soit libéré de sa situation voilà le vrai cœur d'amour mais nous sommes dans une époque où les démons sont en train de oublier même les chrétiens dans l'égoïsme dans l'ingratitude chers frères et sœurs n'oublions pas que ces choses ne passent pas bientôt peut-être dans cent ans personne d'entre nous ne sera encore en vie et les immeubles les maisons les parcelles les voitures et bien d'autres autres les habits il y a une dame qui un jour m'a dit la femme qui est décédée elle avait tellement des pires elle est partie elle avait près de 500 500 paires de chaussures 500 500 paires ma papa 500 paires de chaussures dans la maison tu vois pour faire ça combien de fois toi l'année à combien de jours 365 365 jours elle peut porter chaque chaussure mais elle ne pourrait pas en porter dans une année 500 paires de chaussures pour aller où après sans compter les habits quand tu as bien tu as un congélateur tu en ajoutes encore 2 3 4 mais ça c'est pour aller où puis avec l'essentiel tu sais que quelle chose est une priorité tu as peut-être un écran de télévision tu ajoutes encore 4 mais pour aller où est-ce que les images qui sont dans le tel écran ce ne sont pas les mêmes images chère frère et soeur toutes ces choses passeront toutes ces choses passeront c'est le temps de faire du bien fais le bien tout à l'heure je vais balancer une vidéo là sur le bien je sais d'entendre dans ce moment c'est mais faites du bien faites du bien faites du bien parce que le jour de la mort ou bien le jour tu vas quitter cette terre ou bien le jour tu as une situation qui peut le démi veut t'accuser si toi tu pratiques le bien si tu es fortement attaché au bien alors le seigneur te viendra en aide mais si toi tu fais le mal tu te viendras en aide fais le bien est-ce qu'on peut clamer le seigneur malgré que Pénéa était en train de mortifier Han Han était toujours dans la prière si tu sais que toi vraiment souvent tu te fâches vite alors il faut que tu sois de la prière pour que Dieu appelle qu'il enlève ce caractère il te délivre ses sentiments de colère mais c'est dans la prière voilà pourquoi nous avons vu que dans l'issue de l'épreuve c'est la vie de prière Han a prié et nous sommes en train de voir pourquoi prier quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons prier nous en avons vu trois hier la prière c'est une arme nous prions parce que la prière est une arme pour nous épargner nous donner la victoire dans les tentations oui chers frères la prière c'est une demande nous prions pour demander à Dieu afin de recevoir la prière c'est un moyen de se maintenir nous prions afin que notre esprit notre coeur notre âme persévère dans la voie du Seigneur et ce matin un autre moyen pour lequel nous devons prier une raison pour laquelle nous devons prier c'est que la prière déclenche la puissance de Dieu est-ce qu'on passe la main de Seigneur la prière déclenche la puissance si tu veux faire des miracles si tu veux vivre la gloire de Dieu si tu veux que tu vois la puissance de Dieu comme tu vois dans certains serviteurs de Dieu alors sois dans la prière sois et non une femme de prière comme ça que toi dans la prière nous l'avons dit dimanche qu'une personne qui est souvent dans la présence de Dieu sa bouche sera comme la bouche de Dieu il sera sensible aux choses spirituelles dans l'acte chapitre verset 14 il est écrit tout sain commet accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus tout sain commet accord persévérait dans la prière il y a la prière que tu veux faire seul avec Dieu mais il y a ce qu'on appelle la prière collective nous tous à l'église nous tous réunis dans la présence de Dieu moi j'entends beaucoup de gens dire moi vos églises là toutes les églises sont mauvaises donc moi j'ai décidé de rester seulement à la maison de prier seul à la maison non c'est pas comme ça même si les églises ces derniers temps il y a beaucoup d'églises qui sont plus dans la sainte doctrine il y en a de celles qui sont encore dans la sainte doctrine chers frères sœurs si tu es seul à la maison comment toi tu vas faire le cul tu vas donner les offrandes à qui la ville tu vas donner chez qui quand on dit saluons-nous les uns les autres je vais te saluer avec viens à l'église la communion fraternelle Dieu aime là où ses enfants se réunissent la vie d'éclat, voici qu'il est agréable qu'il est doux pour les vrais de demeurer ensemble. Est-ce qu'on parle de la bleue, Seigneur ? Pendant que vous êtes ensemble dans la prière nous devons avoir tout en commun ces idées ne doivent pas être ailleurs quand tu viens à l'église tu viens pour la rencontre avec Dieu et chacun de nous notre esprit doit être dans la présence du Seigneur c'est en ce sens que nous allons vivre ce qu'on appelle l'unité de l'esprit et si nos cœurs sont unis lorsque nous élevons la voix en tout cas la gloire va descendre et chacun nous reçoit quelque chose c'est pourquoi eux aussi ils étaient tous ensemble en commun et sont en train de prier ça c'est au chapitre 1 du Acte et dans le chapitre 2 la Bible déclare à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu quel est le lieu ? le lieu de prier le lieu de rencontre pour la prière oui cher professeur vous vous souvenez que Jésus leur avait dit prenez et priez afin que vous ne tombez pas en dotation pour eux c'était un enseignement que le Seigneur a dit qu'à chaque fois il faut être dans la prière réunissez-vous, priez nous aussi à la maison avec les enfants avec ma dame soyez dans la prière et le Seigneur vous donnera la victoire la Bible déclare ils étaient donc tous ensemble dans le même lieu tout à coup il fin du ciel un bruit comme celui d'un vent impêtu et il remplit toute la maison où ils étaient assis est-ce qu'on parle de le Seigneur ? ils étaient en train de prier ils étaient assis tout à coup il fin du ciel donc le sacré-sprit est venu sous la forme d'un vent impêtu pourquoi ce vent là ? c'est pour neutraliser les puissances des ténèbres qui travaillent dans les lieux célestes oui cher Président si tu as un nom de prière les puissances des ténèbres qui travaillent dans l'environnement où tu te trouves seront mis en fuite par la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est rentré ils ne le voyaient pas par les yeux mais ils ont senti un vent qui est rentré la présence du Saint-Esprit une personne qui a une bonne vie de prière un bon régime de prière pendant qu'elle est entre la prière et de savoir que maintenant la présence de Dieu est là est-ce qu'on parle là de le Seigneur ? pour ne pas prier comme les religieux tu viens sur le bras Seigneur tu m'as gardé tu m'as protégé Amen je suis parti la prière a des il y a un moment où tu sens que tu es concentré tu n'as plus de pensée ailleurs ton esprit est dans la présence de Dieu tu sens sa présence tu sens peut-être une prison tu sens peut-être une chaleur tu sens peut-être une chair de poule tu sens quelque chose d'extraordinaire je ne dis pas que tous ces éléments veulent venir la présence de Dieu mais quand la présence de Dieu est là pour les apôtres c'était comme un vent il y a d'autres personnes pendant que vous priez vous sentez une paix dans votre cœur vous sentez une douceur même si tu étais quand tu étais venu tu avais la colère pendant que nous prions tu sens que le cœur est apprisé est-ce qu'on parle de la venue sérieux ? c'est la présence du Saint-Esprit il faut une chaleur alors qu'il remplit la maison où ils étaient assis des langues semblables à des flammes de feu se posèrent leur apparue séparée les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux donc ce jour là ils étaient plus de 120 et donc sur chacun le Saint-Esprit a accordé une maison de grâce voilà l'importance d'être en prière avec les autres lorsque nous prions si la présence de Dieu est là alors il accorde à chacun sa bénédiction ton problème il accorde la solution il te touche s'il y avait un piège devant toi il enlève cette piège là s'il y avait un mal caché en toi qui s'était encore manifesté à cause de sa présence il enlève ce mal là et chaque jour plus ou moins tu te sens en bas et bon sens et ce qu'on parle l'avait le Seigneur et la vie déclare et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ils avaient déjà le Saint-Esprit la vénance c'est la plénitude la manifestation puissante parce que Jésus a dit vous recevez une puissance le Saint-Esprit venant sur vous pour recevoir l'anxion pour amener voilà ce à quoi nous voulons aspire et si depuis que tu as commencé à prier tu aspires tu aimes tu désires et tu as rempli le l'Esprit de Dieu si tu désires cela alors prie 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 tu ne dois pas prévoir les choses de Dieu je ne dois pas dire non venez demain on ne va pas être à l'église non tout à coup tu ne peux pas prévoir l'œuvre du Saint-Esprit il doit agir il doit agir comme il veut tu dois laisser que tu sois disposé à recevoir chers frères et sœurs et se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de cet esprit que le Seigneur remplisse la puissance qu'il remplisse de l'anxion en tout cas que cette année à travers ta prière que les choses qui étaient bloquées se mettent en mouvement et soient libérées que ta famille soit libérée que tes enfants soient libérés que ton époux ou ton épouse soient libérée que tout ce qui était bloqué soit libéré là où tu avais les retenus tu étais hésitant tu n'avais pas le courage de parler de Jésus aux autres reçois l'anxion du Saint-Esprit après que tu parles de Jésus et où que tu te trouveras qu'à cause de cette anxion-là que tu fasses tes exploits David a dit tu oindules ma tête et ma coupe tes bords c'est l'anxion du Saint-Esprit et vous avez vu tous les exploits que David a fait c'est l'anxion du Saint-Esprit tu vas prier pour d'autres sujets mais cherche aussi à être rempli comme le Saint-Esprit c'est une personne alors tu vas faire des choses que tu ne pouvais pas faire en ton ordre chers frères et sœurs une autre raison pour laquelle nous allons prier la prière c'est un moyen de voir les choses en esprit lorsque tu te donnes au Seigneur et tu pries vraiment selon les règles tu es dans la sanctité par la prière ton esprit ton cœur sera disposé à écouter la foi de Dieu à voir les choses spirituelles et nous devons arriver là parce que l'ennemi travaille dans le secret il se cache devant toi il se cache dans une personne il se cache dans un endroit alors il faut voir les choses en esprit c'est-à-dire que beaucoup de ceux qui ont marché dans la foi avant nous ils entendaient la voix de Dieu ils parlaient avec Dieu ils voyaient les choses cachées oui chers frères sœurs Paul dit aux Ephésiens dans Ephésiens chapitre 1 verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel les yeux du cœur c'est voir l'esprit il faut aspirer à cela Seigneur apprends-moi Seigneur montre-moi les choses spirituelles apprends-moi l'esprit de voir les choses de Dieu le but lequel nous sommes sauvés pour vivre dans le royaume de Dieu c'est voir les choses spirituelles voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème si vous ne naissez de nouveau vous pouvez voir le royaume de Dieu c'est un royaume spirituel c'est une dimension spirituelle si vous ne naissez de nouveau tu ne peux entrer et tu ne peux pas voir le royaume de Dieu et ensuite Jésus dit à Nicodème ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est comment esprit est-ce qu'on parle la veille de Seigneur Dieu parle à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 c'est un passage que nous avons dit à lui à partir du verset 11 il a été la parole de l'éternel ne fut adressée en ces mots que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche d'amandier et l'éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter la parole éternelle me fut adressée une seconde fois en ces mots que vois-tu je répondis je vois une chaudière bouillante du côté du centenrion et l'éternel me dit c'est du centenrion que la calamité se reprendra sur tous les habitants du pays pendant que Dieu parle avec Jérémie pendant que Jérémie voit les signes du jugement des châtiments de Dieu qui va danser sur Israël sur Jérusalem les autres ne voyaient pas cela pendant que Dieu parle avec Noé de construire l'arche les habitants qui étaient là à l'époque ne voyaient pas cela et dans Hebreus Habit 11 il est dit c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses que nous ne voyaient pas encore construisit l'arche chers frères et sœurs que Dieu nous donne de voir en esprit de comprendre les choses spirituelles parce que ce ne sont pas avec les yeux physiques ce n'est pas avec le raisonnement humain qu'on peut comprendre les choses de Dieu mais que le Saint-Esprit nous emmène dans ses profondeurs et sonnette dans la prière